Jeudi 6 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Un ciel de mai, je ne vois plus la vie de la même manière. Et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Hé, pour le gomme, serais-tu devenu un homme? Pas facile le matin, hein? C'est ma toune. C'est ma toune. Si elle jouait dans un bar, je le crierais. C'est ma toune! C'est ma toune! Hé, c'est ma toune! Bon matin. C'est le petit roi de Jean-Pierre Farland. Et je l'adore. Hé, celle-là, je dois la chanter, là, tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, des fois, des chansons restent prises dans notre tête. C'est le petit roi. Et si on regarde les paroles, « Qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets. » Je pense à cette chanson-là parce que je lis encore tous les jours sur les dénonciations. Là, c'est le cas d'Hélène DeGeneres. C'est tous les boss qui se prennent pour des boss. Et ils se prennent pour des rois. C'est certain lorsqu'on travaille pour quelqu'un qui fait la télé. Qu'est-ce que tu fais de « Je travaille pour Hélène DeGeneres. » « Oh, mon God, hey. » Ben oui, ben... Puis comme Agadé, ben... Elle est vache, pas mal. Mais, ben quitte. Mais non, mais... Tu ne peux pas remarquer dans ton CV que tu as quitté Hélène. Tout le monde veut travailler dans le show d'Hélène. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça débute. Et c'est comme ça qu'il y a des abus. Puis on a eu des noms aussi au Québec, aussi, qui sont comme ça. Steve Jobs. Moi, j'ai lu sa biographie jusqu'à la page 100. De peine et de misère jusqu'à la page 100. Et j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que... C'est un être exécrable. Aujourd'hui, lui, il ferait l'objet de dénonciations sévères. C'est un homme qui était désagréable. Qui criait après tout le monde. Qui ne respectait pas les gens. Ça ne l'a pas empêché de bâtir un empire. Mais... En lisant, je me suis dit... Il ne m'inspire pas du tout. Cet homme-là ne m'inspire pas du tout. Il avait beau avoir des idées de génie, son talent pour gérer les gens était très mauvais. Mais tu ne travailles pas rapport. Tu travailles pour qui? Apple. Mais quitte-le. Comment quitte tes jobs? Vraiment désagréable. Mais quitte ça. Mais tu ne peux pas quitter Apple. C'est comme ça que les gens finissent par rester. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'un job. Parce qu'ils ont peur de se faire barrer ailleurs. Tu quittes Apple. Pourquoi? Steve Jobs, c'est un drôle de cul. Oh! 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 On ne peut pas dire ça de lui. Et les abus continuent, puis continuent, puis continuent. Donc, je pense à ça, le petit roi, en son voyant. Je ne me considère pas comme un petit roi, franchement. Franchement, ce n'est pas ça le but. Mais dès qu'on me mentionne boss, c'est à ça que je pense, un petit roi. Dans la presse, Chantal Guy en parle, justement, des relations toxiques dans les milieux de travail. Et avec les vedettes, c'est dangereux d'utiliser sa gentillesse comme carte de visite, comme image de marque. On l'a vu, je n'aimerais pas les noms au Québec. Peu importe pourquoi ils sont tombés. Mais on les voyait gentils. On voit Hélène qui est gentille. Et pourtant, les fausses fines, surtout dans le milieu de la télévision, quoique c'est un milieu qui n'est pas le mien, même si vous pensez que c'est le mien. J'ai fait une petite incursion dans le milieu. On m'invite encore à l'occasion à faire des petits shows, mais je ne suis pas un gars du milieu de la télévision. Des faux gentils et des fausses fines, il y en a un peu et un autre. Et je préfère rester bête. Garder mon air bête. Je ne tente pas d'être gentil. Ça ne me tente pas d'être gentil. Dans les journaux, ce matin, il y a un seul mot. Liban. Partout. Partout, partout. Les grandes nouvelles sont le Liban. Comment ce pays-là va se relever encore d'une autre catastrophe? Comment on va les aider? Comment les fonds vont être utilisés? Est-ce que ce pays-là va disparaître? Je ne pense pas, mais il y a des questions comme ça qui se posent. On ne peut plus retirer de l'argent du Liban avant l'explosion tu ne pouvais retirer que 500$. et le taux de change que tu avais à la banque n'est pas le même que les prix sur la rue. Donc, excusez-moi, je me suis couché tard, j'ai écouté le canadien. Pas jusqu'à la troisième période. mais j'ai écouté deux périodes. Bref, le Liban. Je l'ai visité au mois de novembre dernier et j'ai bien peur que ce soit la dernière fois que j'ai eu la chance d'aller dans des familles libanaises et pouvoir redécouvrir ce beau pays-là. Plein de corruption, il faut se dire. C'est plein de corruption, de négligence. Mais je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va arriver avec le peuple libanais. Il est à terre. Bref, c'est ce qu'on couvre à peu près dans à peu près tous les journaux de la planète un matin. C'est le questionnement. Comment est-il possible qu'on aille laisser traîner du nitrate comme ça qui a servi, entre autres, au bombing d'Oklahoma City? C'était une question de temps, il semblerait, que ça pète. On a vu le cratère. Bref, c'est une tristesse inouïe. Et est-ce qu'on va voir beaucoup de gens quitter le Liban pour aller vers leurs familles qui sont à travers le monde? Il y a plus de Libanais à l'extérieur du pays qu'il y en a au pays. Donc, ça dit un peu tout sur ce pays-là. Les influenceurs. On va prendre une petite... Quand j'ai commencé à faire affaire sur Amazon, on a essayé de le faire seul au début. Puis, c'est compliqué. Je dois avouer que c'est une des plateformes les plus complexes à gérer et à comprendre. il y a déjà Facebook, il y a déjà Google au point de vue de la pub, mais c'est de comprendre celle d'Amazon. C'est un autre niveau. Donc, j'avais embauché quelqu'un. Puis là, on commençait à ne pas avoir un grand succès, à avoir une certaine attraction du côté d'Amazon.ca. On me dit, bon, maintenant, il faut aller sur Amazon.com. Comment qu'on va s'y prendre? Il m'avait dit, bien, il faut que tu mettes beaucoup d'argent. Il faut que tu me payes 1500$ par mois. C'est parce que je vends de la barbe à ma père. Tu n'as aucune idée combien je dois en vendre pour être capable de payer ton tarif. Il m'a dit, bien là, il faut embaucher des influenceurs partout. On va leur donner des produits puis ils vont en parler. J'ai fait, bien, c'était une approche. 2016, là, les influenceurs. Non, 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 c'est comme ça. Je dis, non, non. Je l'ai congédié, le gars. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais personne d'autre que nous qui peut parler du produit. Jamais. Je n'ai pas d'influenceurs qui travaillent parfois pour François Lambert.1. Il y a moi qui vous en parle. Bien entendu, il y a des clients qui mettent des stories sur Instagram, qui mettent les produits. C'est des influenceurs, mais je ne les influence pas. Je ne leur demande rien. Ils en parlent parce qu'ils ont apprécié le produit et ils sont fiers d'encourager le local. Vous êtes fiers. Depuis que je parle d'Amazon.com et que je vous parle des ventes, que j'ai eu une première vente puis une deuxième vente, bien, hier, j'en ai eu une plus grosse. Aujourd'hui, encore, sur Amazon.com, sur Amazon.ca aussi, ça lève. Donc, à force de vous en parler, il y a des gens qui me suivent à travers le monde, qui en parlent à leur famille ou qui sont dites directement des États-Unis et qui vont aller me faire un review. Je ne leur demande rien, mais je vous parle du produit et ça marche. Donc, aujourd'hui, on va faire des envois sur Amazon.ca puis Amazon.com pour faire des refils. J'avais oublié que je pouvais vous parler parce que vous m'écoutez soit à travers le podcast ou à travers les vidéos, bien entendu, vous en parler et c'est comme ça qu'une entreprise lève. Ce n'est pas en donnant un produit à quelqu'un qui va en parler que ça va fonctionner. Ça peut aider, ça peut aider, mais il n'y a rien de mieux que la personne en tant que telle. Donc, si vous avez un produit à vendre, pensez à vous en premier. Vous devez être le porte-parole de votre propre entreprise, sinon, ça ne marchera jamais. Le Petit Roir. Instagram a décidé de tirer la couverte. Quel beau timing. Instagram vient de lancer Reels, qui est une réponse à TikTok. Ça faisait deux ans qu'Instagram travaillait dessus. Ils l'ont eu au Brésil, en France, ils l'ont eu un peu partout. Et là, ça vient d'arriver partout sur toutes les applications. Est-ce que ça va être le coup de grâce à TikTok? Peut-être. Je pense que TikTok est condamné. La minute que le président Trump en a parlé, je pense que c'est condamné. Et je regardais. Je n'étais pas tellement habile avec TikTok. J'avais fait une seule vidéo. Je vais regarder ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est d'amusement. Dans mon cas, si je fais quelque chose purement pour m'amuser, je ne ferais pas des chants de mal. Mais si vous m'aviez vu danser, peut-être que vous m'avez déjà vu. J'ai déjà dansé au Dieu de la danse avec... J'ai lancé une rumba. Je pense que ce n'est plus disponible sur l'Internet. J'avais lancé une rumba avec André-Anne A. Mallette que je portais à bout de bras. et j'avais travaillé fort. Très, 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 très fort. Donc, tout ça pour dire que pour faire une vidéo de 15 secondes sur Instagram, il faudrait que je travaille très, très fort des mois. Et je n'ai pas ce temps-là pour investir pour faire une petite vidéo qui ne serait peut-être même pas virale. mais c'est probablement le coup de grâce à TikTok. Je doute que Microsoft va acheter TikTok. S'ils l'achètent, ça va être un très mauvais move. Le mal est fait. Le mal est fait et probablement que Trump était un peu la réponse de dire regarde, tu fais mal à nos entreprises d'ici, on va faire mal aux siennes. C'est tout ce qui a été en son pouvoir et je pense qu'il a réussi son coup de main de maître. Parce que la réalité, c'est que dès qu'on pense qu'on se fait bloquer quelque part, il faut se lancer. J'en suis la preuve vivante il y a deux, trois semaines. Quand j'ai perdu accès à Facebook, je me suis lancé sur d'autres plateformes et ça va super bien. Donc, je me suis diversifié. Je me suis assuré d'être présent sur les autres plateformes. Hier, j'ai reçu une réponse de Facebook concernant mes pubs. Fini à vie. Ils ne veulent pas me dire quel crime j'ai commis, mais j'ai commis un crime très grave selon eux pour ne plus jamais avoir accès à mes pubs pour le restant de la vie de Facebook. C'est banni à jamais. Je ne ferai plus jamais de pubs sur Facebook. Je m'arrange autrement. Il y a la pub sur Google et je vais faire des vidéos pour vous en parler. Tout simplement, ça marche encore beaucoup. Je pense que si on me disait, c'est sûr que j'ai dû être victime de quelque chose que je ne connais pas, que personne ne veut me dire, la réalité, c'est que c'est fini à jamais. J'ai appelé autant que j'ai pu. C'est vite que fallait à la cause suprême. J'ai fait un premier appel, un deuxième appel, un troisième, et la dernière année se me dit, regarde, on ne dira pas pourquoi, mais c'est terminé à jamais. Bon. Je ne pleure pas. les choses vont bien. Je le fais différemment. Puis, je vais m'arranger. Je peux faire un boost post. Donc, ça, je peux le faire, mais je ne peux pas avoir une publicité qui roule. Donc, lorsqu'un statut va bien fonctionner ou je vais écrire des statuts que je vais pouvoir éventuellement booster pour quelques jours, on verra. Mais autrement, ma pub va se passer sur Google ou en vous en parlant, tout simplement. Il ne faut pas pleurer. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai jamais compris pourquoi j'avais perdu accès à mon compte, à mon Facebook aussi pendant deux jours. Je vous parle d'actualité de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas grand controverse sur ma page. D'ailleurs, il y en a qui se plaignent qu'il n'y a pas de grand controverse. Sur ma page, je ne coupe pas les controverses. Je décris ce qui se passe. À un moment donné, ça se peut qu'il y en ait une qui se glisse. Hier, je vous ai parlé de l'inspectrice qui est venue ici. Il y en a qui disent « L'ambert, on aurait pu le laisser montrer. Je n'avais rien à se reprocher. Je n'ai effectivement rien à me reprocher. » Mais ce n'est pas une raison pour laisser rentrer les gens dans notre maison sous prétexte qu'ils veulent venir voir dans notre maison. Peu importe, vous ne laisserez personne rentrer dans votre maison s'ils n'ont pas un mandat. C'est la même chose pour n'importe quel inspecteur qui veut rentrer pour compter les poulets et voir si je respecte la règle de 300. Si ce n'est pas de l'intimidation envers les petits fermiers, je comprends que je ne suis pas un petit fermier. Vous allez me mettre un petit fermier riche. ben oui, pis. C'est rien que vous autres que ça intéresse la richesse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais une question de principe, tu ne rentres pas chez moi sans raison valable. C'est comme ça la vie. Ce n'est pas de partir un débat, c'est de démontrer, regarde, tu ne peux pas te présenter en disant que des producteurs ont payé cher leur quota et que ça te donne le droit de venir voir si je respecte la règle alors qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint quelque part. Je la respecte, la règle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai peut-être une grande gueule, mais je respecte les règles parce que je le sais qu'étant donné que j'ai une grande gueule, je suis mieux de respecter les règles. Allô? Allô? Je vous ai dit que hier, j'ai écouté le Canadien jusqu'à temps que le commentateur Jonathan Drouin venait de marquer les buts. Et là, le commentateur de l'émission du poste que j'écoutais, peu importe, a dit, je me demande si c'est la coupe de cheveux à Jonathan qui lui fait avoir des ailes. La coupe de cheveux à Jonathan Drouin il fait faire marquer les buts. C'est l'analyse. Je te jure, je m'ennuyais de Gilles Tremblay puis de René Lecavalier. Alors, René, que pensez-vous du but de Jonathan Drouin? Je trouve qu'il est habillé placé dans l'enclave. Alors, aujourd'hui, en 2020, c'est... Je me demande si la coupe de cheveux de Jonathan Drouin l'a aidé à marquer des buts. C'est un moment de silence, vous allez te faire gracieusement. C'est un moment de silence. Le vol de logiciel. Je vous raconte deux anecdotes. Même chose. Je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Prima. Il achète, c'est en 80... J'étais le but de l'an 2000, donc en 98 probablement, il achète une compagnie à Toronto. Et ça ne va pas bien. Puis il me demande d'aller travailler là-bas. Donc, je dis oui, je vais travailler là-bas. Ils savent qu'il y a un Canadien français qui s'en vient travailler dans les bureaux de Toronto qui viennent se faire acheter. Les deux fondateurs ne sont pas contents. Et en pleine nuit, ils vident le bureau. Donc, je devais arriver le mardi. Le lundi, c'est la catastrophe. On fait une demande d'aller rechercher le logiciel et les ordinateurs. En cours, on appelle ça Anton Peller. Comment ça s'écrit? On va juste m'assurer comment on le dit. Pour ne pas me faire chicaner par les avocats qui m'écoutent ou les chums d'avocats. Il y a des amis là-dedans. Moi, Anton Peller. Exactement. Anton Peller. C'est quoi un Anton Peller? C'est important que vous connaissez ça. Anton Peller. Bon. C'est quoi un Anton Peller? En anglais, là. Je vais en faire en français pour que je puisse vous le dire. En 1975, un cas anglais, dans le fond, ce que ça dit l'Anton Peller, c'est que t'es condamné, il y a suffisamment de preuves contre toi. Puis, un avocat me corrigera, là. Il y a suffisamment de preuves contre la personne qu'on veut poursuivre pour ne pas attendre un procès au complet. Donc, il nous donne le droit de rentrer chez quelqu'un et de ramasser ce qui nous appartient. Donc, ce que t'as déposé en cours prouve que la compagnie pourrait être à risque rapidement. Donc, j'arrive à Toronto, on fait l'Anton Peller caché avec les huissiers, avec la police. On est tous cachés, on attend que le juge envoie le fax pour dire go. Et, c'est une expérience, moi, j'arrive à Toronto, on fait ça, bingo, on ramasse les affaires. Bon, première anecdote. Vers 2004-2005, on est logiciel Aiva Technologies, on a un employé qui travaille pour nous et il quitte. On reçoit une proposition de la Malaisie avec le même nom de logiciel. Aiva Soft Phone, mon nom est dedans. La compagnie dit que la proposition dit qui qui est qui? Est-ce que c'est à vous ou c'est à l'autre compagnie? On dit, ben non, c'est à nous, on regarde le nom et là, c'est nous autres à Aiva. Et, on demande à Anton Peller, on le sait, c'est qui l'employé? On demande à Anton Peller, on la reçoit, ça coûte cher, ok? Et on la reçoit à notre ordonnance de la cour, là, les huissiers capotent. On est à Montréal, Côte des Neiges, on attend, on sonne, on le voit qui est là, bang, on rentre dans la maison, on reste jusqu'à 5 heures du matin, les huissiers s'en donnent à cœur, jouant, on découvre plein de passeports. Ben bref, c'était pas ça qu'on était là, mais il y avait bien des passeports chez eux. Et, notre but est de récupérer notre code source parce qu'on voyait qu'ils commençaient à le revendre ailleurs. Et, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des programmeurs qui travaillent pour nous, comment on peut se protéger? Cette réponse-là, elle est extrêmement complexe. Parce que, maintenant, t'écris du code et tu t'en vas ailleurs. Bon, que tu utilises un bout de code, normal, tu l'écris. Tu vas le réécrir, tu l'as probablement sur ton ordinateur même si ça ne se fait pas. Bon, là, il a copié complètement. Le gars, il n'était pas wise. OK? C'est pour ça qu'on l'avait congédié. Ce n'était pas le plus vite dans la place, mais il n'était pas nono non plus. Il s'est dit, peut-être, je peux faire de l'argent. Et, donc, on reçoit notre Ant-Appleur, passe la nuit-là, essaie de retrouver notre logiciel. on part avec les ordinateurs, on part avec tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est sous-cellé jusqu'à temps qu'on venait faire la vraie cour. Aujourd'hui, dans les journaux, je lis que LightSpeed de Dax de Silva, une entreprise, une star québécoise qui vaut près de maintenant 3,2 milliards, il a déjà travaillé pour une compagnie et quelques mois après, semblerait, selon ce qui est déposé à la cour, le logiciel qui est utilisé, qui a rendu LightSpeed connu est un logiciel, entre autres, qui appartenait à l'ancienne compagnie qui avait fait faillite. Et, Dax de Silva était un des programmeurs. Donc, je ne sais pas comment ça va terminer, mais ce genre de situation-là peut arriver régulièrement. Il y a une différence quand même entre prendre un logiciel et en modifier le code. Si tu étais le programmeur à une place, tu es capable de reprogrammer à l'autre place, bien entendu. il va falloir qu'il le prouve. Mais ça pose tout le temps la question qu'est-ce qu'on fait. Mais le problème c'est que le code est souvent dans notre tête aussi. Donc, c'est à suivre quand même parce que Dax de Silva c'est une star du monde techno à Montréal. LightSpeed fait notre renommée aussi à l'international. On entend moins parler que des bombardiers ou autre chose, mais c'est dans les journaux aujourd'hui partout parce qu'ils sont en cours. Voilà, aujourd'hui, on fait du popcorn épicé la serine racha. Vous avez aimé à date le Pika Pika. On n'est pas prêt parce que ça prend une étiquette, bien entendu. Donc, on va travailler l'étiquette avec des noms et ça va être prêt dans 2-3 semaines. C'est assez concluant. Il est piquant le Pika Pika. Vous l'avez aimé et ce n'est pas pour tout le monde. Mais vous avez trouvé la balance sel, sucre et piquant à votre goût. Donc, je vous remercie d'avoir donné autant de feedback et de continuer à m'en donner. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on fait de la serine racha parce qu'il est très en demande aussi qui est plus abordable au point de vue des papilles de tout le monde. Voilà, je souhaite une excellente journée et on se retrouve plus tard. Dans mon âme et dedans ma tête il y avait autrefois un petit roi qui vivait en son royaume sur tous ses sujets. Beaux et laits, puis d'il vint un vent de débauche qui fauche à le roi sous son toit.